Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'instant des copeaux. Vous le savez sans doute, mais les changements dans un atelier sont assez fréquents et souvent perpétuels. On passe notre temps à améliorer certains points, rajouter des plans de travail, des rangements, etc. J'ai déjà fait quelques vidéos, notamment une où je fabrique mon rack à serre-joints, hop là je vous la mets ici. Et aujourd'hui, dans la série j'aménage mon atelier, je vous propose un gros level-up sur mon atelier, vous voyez derrière moi le décor un petit peu changer. C'est la marque Wolfcraft qui m'a envoyé tout ça, merci encore à eux pour leur soutien. Car il est vrai que pour cette marque, on connaît beaucoup leurs petits accessoires, leurs serre-joints, leurs systèmes de perçage en vis-biaise, mais on connaît finalement assez mal leurs systèmes d'aménagement en atelier. En tout cas, moi j'ai découvert ça assez récemment. Je me suis donc intéressé un petit peu à ce produit-là, je les ai contactés, et on a pensé que ce serait une bonne idée de vous en parler à vous aussi. Car c'est vrai que c'est pas très connu, Wolfcraft ne communique pas trop sur cette gamme de produits. Et vous allez voir, ça m'a été quand même qu'on y prête attention. Allez, je vous montre tout ça, l'instant des copeaux, c'est parti ! Pour commencer, il me faut d'abord déballer le plan de travail, car toute la structure doit être assemblée à partir de celui-ci. Ces établis sont entièrement modulables, heureusement on dispose quand même d'un petit schéma pour nous aider à comprendre comment ça marche. Je commence par opérer l'emplacement des pieds, puis j'y glisse les plaques qui me permettront de fermer les côtés. Une fois en place, je les visse au plan de travail. J'en profite également pour y insérer les patins des pieds. J'attaque ensuite le reste de la structure. Je pose les glissières des tiroirs. Puis j'en profite aussi pour attaquer la deuxième partie du meuble. Et là, les étapes sont pratiquement les mêmes. La deuxième partie du plateau de mon plan de travail nécessite une recoupe. Je les écoute donc celles-ci à la scie sur table. Je peux maintenant assembler les deux parties. Je dois réajuster encore un petit peu ma coupe. Mais cette fois, je la fais à la scie plongeante. Je mets finalement en place le meuble. Et j'y ai seul ces tiroirs. J'en profite également pour faire les placards du meuble. J'installe ensuite un système de rangement un peu plus élaboré dans chacun des petits tiroirs. Voilà, j'ai fini d'assembler les tabis. Alors ce n'est pas tout à fait fini. Il reste encore quelques trucs à faire. Notamment la finition du plateau parce qu'il est brut de chez Brut. Donc je vais faire une petite finition en lieu de lin, toute simple. Et il y a deux ou trois trucs aussi à faire. Du genre dégraisser notamment les panneaux en plastique. Parce que voilà, il y a un petit peu de graisse dessus. Je suppose que c'est la graisse qui sert à démouler plus facilement le plastique de sa matrice. Quand ils sont fabriqués. Ensuite, il me reste à enlever tous les outils qu'il y a sur ce pan de mur. Pour y mettre des panneaux. Et ensuite, il y a des armoires à faire. Donc je n'ai pas encore fini. Allez, on continue. Avant de passer de l'huile de lin, je commence par poncer le plateau. Je passe une éponge humide pour relever les fibres du bois et reponcer derrière. Cela me permettra d'avoir une meilleure finition. Puis, j'applique l'huile de lin. Et pour fixer mes outils, j'installe des panneaux muraux. Ceci nécessite d'ailleurs quelques petits ajustements. Et oui, quand je ne peux pas retirer cette plainte issue de mon ancien plan de travail sans endommager le mur. Je découpe également une partie du panneau pour avoir accès aux prises électriques. Entre temps, j'avais entrepris d'assembler mes armoires. Et c'était certainement l'étape la plus simple que j'ai eu à faire. Et une fois en place, voici ce que ça donne. Les nouveaux rangements sont fort appréciables car ils faisaient vraiment défaut dans mon atelier. Je peux d'ailleurs réutiliser mon ancien étau que j'ai repeint pour l'occasion. Et je peux vous dire que ça tient bien. Les outils ont trouvé leur place, mais je m'imprimerai plus tard à d'autres supports en 3D. La perçoise à colonne a également trouvé sa place ici. Je suis vraiment content. Ça ressemble presque à un étalage de magasin. Et puis il faut reconnaître que le plan de travail à en être est du plus bel effet. Ce superbe système d'atelier va me rendre bien des services dans les prochains épisodes de l'instant des copeaux. Alors je vous dis à bientôt. Salut !